coucou dans ce verre vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo youtube donc ce sera une vidéo comment faire un édit msp à ma façon donc déjà parce que c'est des édits msp si vous avez cliqué sur cette vidéo je pense que logiquement vous savez ce que c'est donc des édits msp c'est des trucs un peu comme ça sauf que moi ils seront plus simples parce que je sais pas vraiment faire des trucs comme ça et tout enfin je sais faire mais bref donc du coup alors moi je vais vous montrer mes édits un peu donc en fait là j'ai c'est pas les édits que je fais en fait là c'est des édits mieux genre en général je fais un peu mieux mais après bah ils sont pas sur ce site attendez donc là par exemple il y a un édit d'ailleurs qui est ma pdp de ma chaîne youtube donc ma photo de profil bref du coup alors pour faire un édit msp c'est très simple vous devez vous rendre sur votre page msp donc votre compte donc pour jouer msp bah c'est très simple je pense que vous le savez si vous ne savez pas bah je mets le lien en barre d'info le lien est déjà en barre d'info donc vous connecter sur votre compte principal ou pas une fois que vous êtes connecté par une fois que vous êtes connecté vous êtes dans création oh c'est trop beau beautiful après vous allez dans art book vous allez donc créer un nouvel art book bien sûr tous les liens que j'utilise seront en barre d'info d'ailleurs c'est la première fois que je filme en plein d'écran donc dites moi si vous aimez bien donc là vous faites comme moi donc c'est quoi ta chine voilà c'est quoi ta chine j'ai cliqué pourquoi ça fait pas oh my god bref merci c'est une nanas voilà merci pour tous les coups youtube ça me fait super plaisir donc en gros vous allez à comment dire abonnez-vous à elle merci ouais j'ai remercié quand même en général je réponds mon coucou jubes après la vidéo mais là donc voilà vous faites comme moi ensuite vous allez dans mon vie et vous allez sur mélanie enfin sur votre compte ou bien prenez à la moïsard de quelqu'un d'autre mais d'abord demandez lui son avis parce que ça se trouve elle voudra pas donc après vous agrandissez et vous allez prendre une animation donc je sais pas prenez ce que vous voulez alors attendez par exemple bah je sais pas encore reprendre ça et ensuite vous allez faire une capture d'écran pour faire une capture d'écran c'est très simple si vous savez pas bah rendez vous fin chercher des tutos sur internet donc moi personnellement j'attends que en fait elle me regarde la moïsard voilà comme ça genre ses yeux ils sont vers moi parce que des fois ils sont vers là donc du coup bah c'est chiant donc vous screnez c'est pas grave si on voit pas le bas des jambes moi personnellement j'ai pas besoin qu'on voit tout le bas des jambes mais si vous voulez bah vous pouvez faire en sorte qu'on voit le bas des jambes donc ensuite vous vous rendez sur pix sur éditeur de photos en ligne donc pixeler editor et je vous mettrai le lien en bas info donc vous dès que vous avez en fait quand vous allez quand vous avez screener faut que vous enregistrez votre votre faut que vous enregistrez ça genre enregistrer tout et donc après vous vous rendez sur pixell editor et vous allez voir ma dernière vidéo si vous ne savez pas comment mettre un fond comment mettre une movie en fond vert la vidéo sera un bar d'infos ou sinon vous allez chercher sur ma chaîne elle n'est pas très loin donc voilà parce que là je peux pas être expliqué sur la vidéo serait trop longue et en plus ça prendrait du temps et voilà quoi donc vous faites voilà vous faites vous enlever le fond vert et aussi si il y en a genre de je viens de réfléchir si on a qui veulent que leur face des édits je peux mais je vous dirai que mes édits c'est vraiment pas les meilleurs c'est loin d'être les meilleurs mais édits donc voilà après c'est comme vous voulez mais je les fais je sais pas si je les ferais gratuits parce que déjà je fais des bannières gratuits donc après je sais pas si je vais faire des édits gratuits je pense pas que je les ferais gratuitement mais voilà donc je vous retrouve bah dès que j'enlevais tout le fond vert mais je vous donne juste un petit conseil avant ça moi là par exemple je savais déjà mais bon je me suis dit c'est pas grave j'ai pris une coupe qui est vraiment trop compliqué vous voyez par exemple là je peux pas enlever tout le fond vert genre il y a des petits coins et tout donc dans tous les cas il va rester du vert sauf si je zoome beaucoup mais bon c'est un peu compliqué donc un conseil prenez pas des coupes trop compliquées des coupes c'est vraiment ce qui est le plus compliqué donc ne prenez pas des coupes trop compliquées prenez des trucs faciles ou voilà quoi vous voulez dorénavant m'excuser pour l'absence sur ma chaîne youtube donc je sais pas si vous avez mon gros je passe une vidéo tous les samedis donc ça dépend l'heure mais en fait je passe une vidéo toutes les semaines et en fait la dernière la semaine dernière j'ai pas posté une vidéo mais j'ai posté un live parce que je devais faire une vidéo comment comment avoir des rares de pas gratuitement je sais pas si je fais une vidéo parce que elle est longue à tourner un peu mais genre voilà après au moins vous saurez comment porter des rares de pas gratuitement il ya déjà d'autres techniques sur youtube mais moi j'aimerais bien la faire après je sais pas dites moi en commentaire si vous voulez que je fasse cette technique personnellement je sais vraiment pas si je vais la faire parce que ça prend du temps un peu de tourner la vidéo et tout c'est rien plus les derniers temps j'ai pas j'ai pas beaucoup de temps enfin je veux dire je suis un peu absente sur msp sur youtube j'aurais msp par exemple j'ai perdu mon award genre en fait je devais me connecter racontage de vie bref je devais me connecter pendant 90 jours sur msp pour avoir l'award à 50 000 fame et moi j'étais à 40 jours je crois en tout cas et en fait moi je me suis pas connecté pendant quelques jours genre j'avais des messages qui dataient de il ya quelques jours genre et quand j'ai fait tout j'étais choqué bon bref vous voyez que là je galère un peu avec la coupe voilà c'était du racontage de vie et il se peut mais c'est pas sûr que j'arrêterai youtube voilà j'en dis pas plus mais c'est vraiment pas sûr après je sais pas déjà j'ai enfin terminé alors dès que vous avez terminé donc vous cliquez sur save façon j'ai déjà fait une vidéo sur ça donc n'hésitez pas à voir si vous l'avez déjà dit elle est dans la barre info comment mettre un fond vert voilà donc dès que vous avez enregistré votre fichier vous allez dans pixellaire enfin vous rendez sur pixellaire éditor non sur picmonkey pardon le lien n'est pas l'info et vous allez enfin vous avez tout en bas et vous allez dans instagram post vous pouvez prendre n'importe quel format mais moi par exemple moi je prends instagram post comme ça vous pouvez le poster sur instagram enfin voilà ensuite donc vous rendez sur un moteur de recherche et vous vous écrivez bon moi maintenant j'écris en anglais et en anglais il ya plus de choix esthétique background ça veut dire genre les fonds esthétique en gros et son msp je sais pas si ça va le mettre les gens j'en avoir une idée je vais dit en gros je sais pas ça il est beau donc je vais faire donc je vais reproduire vos édits donc voilà pas les édits gacha live parce que j'ai pas gacha mais les édits en mode à je vais prendre ça même si c'est ça fait un peu ça fait un bizarre mais bon les édits en mode genre msp donc vous savez quoi mon discrète sur un bar d'infos et donc il faut que vous me demandez sur des scintes et que vous m'envoyez votre édit pour partie stp donc voilà et après je vous dirai vous de toute façon vous me demandez ce scintes après vous vous m'envoyez un message vous me demandez qu'est ce qu'il faut faire et je vous expliquerai tout donc voilà dès que vous avez enregistré le fond vous mettez donc vous allez sur add an image computer moi c'est en anglais donc voilà vous vous prenez votre votre fond mais avant ça vous pouvez vous rendre sur sur éditeur de photos donc vous faites ça après vous allez dans filter blocks blur et vous pouvez un peu flouter moi je trouve c'est beau quand vous mettez yes voilà et donc là vous prenez ce que vous avez foot et si vous voulez pas flouter bah c'est pas grave vous n'êtes pas du tout obligé donc voilà vous étirez attendez au plus je vais enlever le play voilà je vais faire que ça et après donc en fait c'est vrai que ma movie on va pas se mentir elle ressent pas vraiment elle n'est pas sorti avec un truc blanc bah j'ai même pas vu elle n'est pas vraiment à sortir avec avec le fond et vous voyez aussi qu'on voit du verre de toute façon ça c'était juste un attendez on va un peu voilà j'ai minuit façon c'était peut ça c'était juste un exemple voilà on va faire comme ça pour pas qu'on voit trop le verre et j'en fais une autre donc vous mettez alors attendez du du duplicate late layer et vous fait tac après vous faites comme ça attendez voilà ça c'est vraiment plus à jour c'est que si vous voulez faire vous faites comme ça voilà et donc là par exemple on peut ajouter un truc genre je sais pas logo youtube voilà voilà moi il est un peu inséré et là par exemple ma chaîne youtube elle s'appelle ilanas au passage abonnez vous on va voir j'ai combien d'abonnés puisque je sais pas j'ai combien d'abonnés attendez voilà de là je filme en plein écran je sais pas si j'ai merci beaucoup parce qu'hier j'avais 264 abonnés je crois merci beaucoup et ce matin j'en avais 266 franchement merci vous gérez les gens donc là du coup j'ai donc en gros j'avais pas montré mais voilà vous faites comme ça et après vous choisissez donc vous choisissez en gros bah le le type de la police chez moi y'a trop de bruit bref donc là après vous choisissez pardon en fait je sais pas j'ai envie de mettre en mauve comme là comme la tenue mais je sais pas j'hésite en plus j'ai pas la couleur mauve genre fin attendez on va essayer de trouver un beau ouais ça c'est bien mais je sais pas non c'est pas c'est pas très mauve mais je vais pas laisser en mauve en fait franchement le site pixel air éditeur il est genre hyper bien mais en fait le problème c'est que c'est devenu payant genre on va mettre en blanc je crois c'est devenu payant pour pour exporter les photos en gros genre attendez vous mettez donald et ben voilà c'est payant donc en fait il ya une technique que j'avais déjà dit je crois dans mon autre vidéo attendez on va faire comme ça voilà et là on va mettre non mais ça on s'en fout en fait là mon edit il est pas top et j'ai pas vraiment fait un truc en mode voilà de fou donc donc là on peut faire ça sinon voilà bref donc là c'est un peu de la merde voilà je vous avoue j'ai fait n'importe quoi mais bref donc en gros c'était pour vous expliquer un peu après vous voulez vous pouvez faire n'importe quoi comme édite mais lui je trouve pas top il ya mieux quand même vous voilà donc ensuite vous screiner votre édit vous faites ça vous screiner comme ça que vous faites par exemple édite 1 je sais pas vous nommez et ensuite par exemple si vous avez été chargé applications instagram bah vous vous allez sur vous mettez il ya vous mettez nouvelle publication et en fait vous pourrez poster des vidéos directement genre enfin vous pourrez poster des vos photos directement en fait bref donc là je vais pas montrer ce qu'il ya des photos à moi après c'est gênant donc voilà donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'il vous aura plus de ça pour mon absence n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter à partager sur ce que je vous fais plein de gros bisous surtout commenter mes vidéos franchement comme vous commentez ça me fait hyper plaisir je vous jure j'aime trop donc bah pour rien en fait donc du coup mon discorde c'est ça les nanas hashtag 24 10 ou sinon il sera un barre d'infos et en commentaire je pense donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plus sur ce je vous fais plein de gros bisous à la prochaine bye bye